Mais pour ce qui est du spectacle vivant qui attire de moins en moins, qui est boudé, quelles solutions concrètes là, maintenant ? Est-ce que ça condamne par exemple des petites salles qui proposent des programmations plus pointues, plus exigeantes, plus difficiles ? Moi je ne pense pas. Je pense aussi qu'il faut se développer sur un certain nombre de mesures d'accompagnement. L'éducation artistique et culturelle, on a doublé les budgets de l'éducation artistique et culturelle au cours de ce quinquennat. Pour trouver de nouveaux publics, le pass culture que nous mettons en place et que nous avons généralisé est un vrai succès. Au début les enfants ont acheté des livres parce qu'ils n'avaient pas d'offres culturelles. Maintenant elle se diversifie et nous voyons qu'il y a des achats de billets de spectacle. Là aussi avec une démarche où on accompagne, on apprend. Il y a une médiation culturelle pour permettre avec le pass culture justement de trouver de nouveaux publics et c'est ça qui va permettre aux structures culturelles de s'en sortir. Vous pensez que si on découvre l'opéra à la télévision, on finira par y aller, Rosine Bachelot ? À la télévision ou sur les plateformes ? J'en suis persuadée. Si on pense raisonnablement, parce que souvent les gens, pourquoi ils ne vont pas à l'opéra ? Ce n'est pas seulement une question de prix d'un billet. Quelquefois des spectacles de musique actuelles sont plus chers que des places d'opéra. Beaucoup de jeunes pensent « ça, ce n'est pas pour moi ». Et s'il y a une médiation, un accompagnement, on trouvera aussi de nouveaux spectateurs. Mais vous disiez quelque chose d'important. Dans les pratiques culturelles, on voit par exemple que les gens hésitent à faire des réservations ou des abonnements. Mais quand on va à l'opéra de Paris, la salle est pleine. Donc c'est bien qu'il y a aussi des pratiques de consommation, pardon de ce mot. On ne réserve plus si longtemps ça à l'avance. On ne veut plus réserver si longtemps à l'avance. Moi, qui suis une vieille bête, je prenais toutes mes réservations de spectacles pour toute l'année. Ça, ça ne se fera plus. Et il faut que les structures s'adaptent aussi à ces nouveaux modes. Le théâtre de Chaillot a supprimé les abonnements, préfère des cartes de réduction. Est-ce qu'il ne faut pas demander aux producteurs, aux patrons de salles de spectacle, de salles de concert de baisser les prix pour être plus attractifs, Rosine Bachelot ? Oui, il y a de toute façon des coûts fixes. Vous savez, dans ces structures-là, et en particulier dans un théâtre national comme les Chaillots, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Puisqu'il y a une subvention, on est accompagné évidemment par l'État et la billetterie. Si de toute façon on baisse le prix des places, il faut augmenter les subventions de l'État. Mais il y a dans toutes ces structures, que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit le théâtre de Chaillot, que ce soit le théâtre national de Strasbourg, il y a des politiques de baisse des prix des places pour trouver de nouveaux publics, en particulier chez les jeunes. Toutes nos scènes nationales, tous nos théâtres le font. Est-ce qu'il ne faut pas aussi simplifier les mesures mises en place depuis la crise sanitaire ? Certains concerts demandent le pass sanitaire ou pas. Certains lieux demandent de garder le masque, d'autres non. Est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser ? Le pass sanitaire est obligatoire. Oui, on le présente et on peut enlever son masque après. Voilà, il ne faut pas transiger là-dessus. On voit bien d'ailleurs à travers l'étude dont Patrick Cohen a fait une présentation exhaustive, on voit bien que la crainte d'être contaminée est vraiment un facteur de retrait. Oui, mais le pass sanitaire ça existe aussi. C'est une vingtaine de pourcents de motivation dans le sondage. Ce qui l'emporte, c'est véritablement un élément de sécurisation avec le pass sanitaire. Et d'abord, vraiment, certains responsables de salles avaient le sentiment que ce serait difficile, compliqué, qu'il y aurait des files d'attente. Non, ça se passe très bien. Ça a fait un coup en juillet quand même. Oui, mais au début sur la mise en place. Mais si vous sortez franchement dans les salles de spectacle, non. Depuis le début de la semaine, une affaire agite le monde du spectacle, Rosine Bachelot. Mardi, l'acteur Harry Habitant a été mis en examen pour viol à la suite d'une plainte d'une jeune femme de 23 ans avec laquelle il entretenait une lésion épisodique. Cette mise en examen était assortie d'une mesure de contrôle judiciaire. Ça ne préjuge en rien de la culpabilité d'Harry Habitant qui bénéficie de la présomption d'innocence. Mais à partir du 18 décembre prochain, il doit débuter. Les représentations sont au one-man show dont la tournée doit durer jusqu'en 2023. Doit-il suspendre la présentation de ce spectacle en attendant que la justice se soit prononcée ? Ou au contraire, la présomption de l'innocence doit-elle lui permettre de présenter son spectacle s'il le souhaite ? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à Harry Habitant dans ces affaires. Le premier principe que je me fixe, c'est le respect de la parole des victimes. Elle doit être respectée et il convient que personne ne la mette en doute a priori. Premier principe. Deuxième principe, vous l'avez rappelé, le respect de la présomption d'innocence. Il y a une enquête qui est en cours, judiciaire. Elle se déroule. Je n'ai pas à la commenter et je n'ai pas à avoir des idées a priori. Le respect des personnes dans ce domaine est absolument irréfragable et je ne commenterai pas plus avant cette affaire. Mais il n'empêche, quand on voit des manifestations qui ont lieu à chaque concert où participe Bertrand Conta, on l'a vu récemment avec Aurel San, dont un des titres était contesté, avec des manifestations très importantes qui pouvaient troubler l'ordre public. Est-ce que vous, la ministre de la Culture... C'est aux organisateurs et aux artistes de prendre la mesure de cela et de décider en fonction du contexte. Tous les personnels, tous les artistes, tous les organisateurs l'ont toujours fait dans toutes les occasions. Respecter la parole des victimes, c'est un principe aussi que vous appliquez au mouvement MeToo Théâtre ? On ne peut pas mettre en doute, a priori, la parole des victimes. Ce respect, je le répète, il est absolument irréfragable. MeToo Théâtre a pointé un certain nombre de choses, ce qu'on dénonce comme une culture du viol dans certains milieux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait recevoir au ministère les personnes qui ont signé cet appel. Il y a beaucoup des propositions qui sont dites par MeToo Théâtre qui sont déjà en œuvre, avec de l'information. Il faut rappeler l'information sur la cellule allosexisme, la plateforme allosexisme, allodiscrim, avec le numéro de téléphone que j'aimerais bien qu'on donne, qui s'inscrit 0800 10 27 46. Il y a une cellule d'écoute financée par le ministère de la Culture sur la cellule d'écoute de l'audience 0187 20 30 90 pour écouter les paroles des victimes, des référents dans les structures de théâtre, de la formation des personnels. Là, vraiment, je suis extrêmement mobilisée sur cette affaire, comme je l'ai été dans le cinéma, à la musique. Et vraiment, ce que je veux mettre en place avant la fin de l'année, c'est une conditionnalité des aides donnée au secteur quand ils sont subventionnés, conditionnalité des aides au fait de mettre en tête de mobilisation une véritable attention à ces questions de respect des personnes. Est-ce que je peux relever une contradiction entre les deux principes que vous avez invoqués, le respect de la présomption d'innocence et la qualification de victime que vous donnez à des personnes qui ne sont pas victimes tant que le jugement n'a pas été prononcé ? Ce sont des plaignants ? Oui, ce sont des... Vous avez raison. Donc le bon terme que vous... C'est le respect des plaignants... Voilà. ...et le respect de la présomption d'innocence. C'est le respect de la présomption d'innocence.